Prise 5.3 L'heure est boulou, un roman. Quelques fusses les autres données du problème, juridique, administratif ou comptable, ils s'en tiendraient à cela, à ce maigre postulat de base, être heureux. Mais connaissant bien les hommes maintenant, il était bien certain que son choix ne ferait pas de la nullité. Aussi, en philosophe conséquent, qui joint le geste à la parole, s'est-à-t-il dès lors, pour commencer, de s'inquiéter de ses dettes. De toutes ses dettes. Sans exception, sans croyante, au contraire, à les laisser s'accumuler, non sans malice, car rien n'étant plus facile, chacun sait en effet que les dettes aiment à s'unir, à se rassembler, à s'attrouper, qu'elles se plaisent, s'attirent, éprouvent entre elles et pour elles la plus vive sympathie, voire le plus violent désir, qu'elles se comprennent, qu'elles se confortent enfin, se consolent, se réconfortent, et que s'installant dans le confort, forcément, elles grossissent. Rien, ni personne n'y échappe, pas plus les dettes que votre épouse, le confort s'attue, Rimbaud n'avait pas peur. C'est l'effet boule de graisse, autrement dénommé boule de neige par les gros, et l'effet boule de graisse, en particulier lorsqu'il s'agit de dettes, est extrêmement difficile à circonvenir. Mais Niklos ne le souhaitait même pas, il ne le souhaitait plus, parce qu'il préférait nager dans le sens de l'eau, et que c'était même tout ce qui l'intéressait. Qu'elles grossissent ces saletés de dettes, qu'elles enfle, qu'elles gonflent, qu'elles soignent et pour finir, qu'elles se chopent la banane. Non, non, beaucoup pas, alors. Non, beaucoup pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon.